Matinée grisouille au sable d'Olonne. L'une de ces journées, ça tombe plutôt bien, où les concurrents du Vendée Globe doivent passer du temps à l'intérieur de leur bateau afin de satisfaire au contrôle de sécurité. On a 9 pages de contrôle à faire au niveau sécurité du bateau, mais également sécurité du skipper. Le skipper part pas tant que toutes les cases ne sont pas cochées. Parmi les 12 élus du jour, Benjamin Dutreux, skipper de l'IMOCA Omia Water Family, dont c'est la première participation. C'est un moment important parce que, mine de rien, une liste de sécurité pour partir sur un Vendée Globe, c'est pas quelque chose d'anodin. Là, c'est juste le petit check-up, voir que tout est en règle. Rien ne doit être laissé au hasard lors d'un contrôle de sécurité qui s'appuie aussi sur les habitudes et les réflexes de chaque marin. Tu mets un gilet de tout temps. Dès que je sors, je mets mon gilet. Je le laisse tout le temps, en fait, devant la porte. Tu le mets ou pas, ton casque ? Non, je le mets que pour mon Théoma. Tu mets bien, je vais regarder, on a différentes normes, tu vois, qu'on accepte et celui-là, je bouge. Les contrôles participent donc à la sécurité du skipper, mais veillent aussi au respect de l'équité sportive. Certains équipements sont plombés pour ne pas être utilisés autrement qu'en cas de force majeure. Le plombage, ça permet de bloquer en position, c'est-à-dire on peut pas les bouger, on peut pas les matosser, un certain nombre d'éléments comme les rados de survie, il a les bidons de survie. Et à l'arrivée, les plombs sont vérifiés. Si jamais il y a des plombs qui ont sauté, donc ça veut dire qu'ils sont cassés, le skipper se prend une pénalité en temps. Le temps, Benjamin Dutreux a failli en manquer suite à la défection d'un partenaire. Aujourd'hui, les doutes sont levés. Omiyawator Family sera bien au départ du 9e Vendée Globe. Le bateau, aujourd'hui, il est quand même plutôt bien fiabilisé, plutôt bien prêt. Vu le timing qu'on avait au début, il y a quelques mois, on est assez fiers.